Voilà, bonsoir. C'est vrai, quand on est tout bon, on ne se rend pas compte de l'ampleur du nombre de personnes qu'il y a dans la salle, donc je suis contente que vous soyez aussi nombreux ce soir. Donc moi, je suis la doctoresse Roselyne Ruyetsch. Je suis un peu en intrus dans les présentateurs parce que je ne travaille pas au cabinet intestinal, ou en tout cas plus. Je travaille au centre de gastroenterologie à Bulles. Donc voilà, j'ai la chance d'être invitée ce soir aussi par l'association. Pour vous parler du bilan de suivi. Donc j'ai une rue de tâche parce qu'on a déjà un petit peu de retard et j'ai beaucoup de slides parce que j'ai trouvé que le thème était très intéressant. Donc je vais essayer d'être claire, concise et de ne pas trop dépasser pour vous permettre de prendre l'apéro dans les meilleures conditions. Donc qu'est-ce que c'est que le bilan de suivi ? C'est un terme assez large. On parle souvent de bilan, le bilan comptable, le bilan à l'école, le bilan de suivi. Mais là, on va parler du bilan de suivi qui est donc un bilan médical. Je suis allée retourner dans Larousse pour trouver ce que c'est qu'un bilan. Je dois reprendre mes notes parce que ma mémoire flange. Donc c'est une série d'investigations pour apprécier l'état d'une situation. Donc voilà, c'est en fait un panel de différents examens médicaux qu'on va vous proposer, qui sont orchestrés par le médecin qui vous suit. Dans les maladies inflammatoires chroniques, comme vous le savez, ce sont des maladies chroniques. On ne peut malheureusement pas guérir ces maladies. Donc c'est des maladies que vous aurez toute votre vie. Donc toute votre vie, vous allez avoir des bilans par votre médecin. Et quand on arrive au bilan de suivi, ça veut dire que vous avez déjà fait en principe deux bilans avant, avant même de vous en rendre compte, c'est à dire le bilan diagnostique pour poser le diagnostic de la maladie. Puis le bilan initial qui va être fait par le gastroentérologue en principe, avant de lancer le premier traitement pour cartographier et pour évaluer l'ampleur de votre maladie. Donc nous, ce soir, on parle vraiment du bilan de suivi qui va se faire après ces deux premières étapes, tout au long de votre parcours de soins par le gastroentérologue. Donc là, on va essayer avec divers outils de quantifier les différents aspects de la maladie inflammatoire chronique. Donc bien sûr, l'inflammation, on en a parlé toute la soirée avec différents outils. J'en parlerai tout à l'heure. On va essayer de quantifier un peu, d'apprécier votre qualité de vie et bien sûr de contrôler vos symptômes. Donc une question importante aussi, qui fait ce bilan de suivi? Ça paraît logique. On est tous les cas de gastroentérologue, mais je tenais à souligner le bilan de suivi ne peut pas être fait par votre médecin généraliste. Pourquoi? Parce que les maladies inflammatoires chroniques, comme on en a parlé ce soir, deviennent des maladies extrêmement complexes. Tous les jours, on a une nouvelle publication, des nouveaux articles. Même nous, on a de la peine à suivre. Donc clairement, votre médecin généraliste ne peut pas suivre votre maladie inflammatoire chronique. Vous devez être suivi par un gastroentérologue, même si c'est qu'une fois par année. Mais vous devez être vu par un gastroentérologue et idéalement un gastroentérologue spécialisé en maladies inflammatoires chroniques qui travaille donc dans un centre chroncolite. Donc dans le canton, on a la chance d'avoir deux centres chroncolites à Fribourg et à Bulles. Et puis bien sûr, l'équipe soignante d'un centre chroncolite est aussi tout à fait à même de vous guider, de vous rassurer, d'effectuer ce suivi dans le cadre de votre maladie inflammatoire chronique. Donc ça, c'est les soignantes, les infirmières, les assistantes que vous voyez quand vous venez faire un labo ou quand vous venez faire un traitement. Donc là, n'hésitez pas aussi à leur poser des questions et écouter leurs conseils parce qu'elles sont formées pour ça. Donc pourquoi on fait un bilan ? Pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que ces maladies inflammatoires chroniques, donc qui sont des maladies chroniques, ont une évolution qui n'est pas linéaire. Donc on a des évolutions en poussée avec des phases plus ou moins actives et des phases qui sont plus ou moins calmes. Et on ne sait jamais trop à quel moment on va avoir des grosses phases actives ou à quel moment ça va être calme. Donc on a besoin de bilanter ça et d'être sûr qu'on soit dans une situation calme. On veut évidemment déceler les effets indésirables des traitements et on veut, parce que justement la vie d'un micro qui n'est pas un long fleuve tranquille, on veut savoir si les symptômes que vous pouvez avoir sont liés à la maladie ou bien s'ils sont liés à d'autres phénomènes, comme par exemple un colon héritable. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de fonctionnel. Ou bien une infection qui peut aussi venir décompenser votre état. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on va rechercher pendant le bilan. Là, vous voyez une courbe que nous, on voit souvent au Congrès, qui est quelque chose de très connu maintenant, qu'on voit depuis 20 ans, 30 ans. Mais c'est quand même très important pour vous, je pense, de connaître ça. On voit en haut l'évolution de la maladie. Donc comme je disais, en poussée, donc on voit ces petits pics là. Donc ça, c'est les... Non, vous ne voyez pas ma souris ? Si. Donc les pics qui sont les poussées. Et ça, c'est l'évolution... Voilà. Voilà. Les pics qu'on voit, donc les poussées. Et puis ça, c'est l'évolution naturelle de la maladie. Ça concerne plutôt le crône. Mais ça vous donne une bonne illustration de ce qui se passe. Donc si on laisse la maladie avancer, en fait, on va se retrouver face à une situation où on va avoir un dommage de l'anatomie digestif, donc du tube digestif, avec l'apparition de strictures, donc ces serments, des fistules, ces petits tuyaux entre les structures anatomiques. Parfois, on va même devoir avoir besoin d'une chirurgie. Et on a ces strictures à la fin aussi. Donc ça, c'est l'évolution un peu qu'on avait il y a 20 ans, 30 ans. Et c'est pour ça que c'était des maladies très sévères, ces maladies de crône. Parce qu'on endommageait le tube digestif qu'on ne peut pas refaire une fois qu'il est cassé. Et puis, on s'est rendu compte dans les études, maintenant qu'on a plein de nouvelles molécules, comme vous en a parlé le docteur Gira avant moi, qu'avec justement ces nouvelles molécules, on arrive à influencer l'histoire naturelle de la maladie et on arrive à éviter tous ces dommages. Mais ça, c'est possible que si on a vraiment un suivi étroit de la maladie, si on n'a pas un train de retard, si on est toujours alerte et on va toujours chercher cette inflammation et qu'on la traite directement. Il ne faut pas la laisser s'installer. Sinon, c'est toujours plus dur de traiter la maladie. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ce suivi. Et puis, actuellement, on va en reparler tout à l'heure, on peut prédire de manière précoce une rechute avec différents outils. On peut surveiller la réponse à un traitement. On peut reconnaître, voire même éviter une complication. Et puis, dans certaines situations comme en post-opératoire, on peut aussi, avec un suivi, prédire une rechute ou même l'éviter. Donc là, j'ai la chance d'arriver en dernière de la soirée. Donc, le docteur Juillera a déjà pas mal parlé des objectifs. Ça va raccourcir un peu le temps de mon topo. Merci, Pascal. Donc, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on n'avait pas beaucoup de médicaments. Mais le but, c'était finalement que les patients n'aient pas de symptômes. Mais ces dernières années, on s'est vraiment intéressé à finalement quels sont les objectifs que nous, médecins, on doit avoir quand on vous soigne. Donc, c'est quelque chose qui arrive très souvent maintenant dans nos congrès. Donc, l'objectif principal, comme on l'a entendu, c'est évidemment la rémission clinique, que vous n'ayez pas de symptômes. C'est bien sûr aussi améliorer votre qualité de vie. Et puis, c'est aussi améliorer les valeurs dont on a parlé tout à l'heure, les valeurs du laboratoire. Et puis, le graal pour tous les gastroenterologues, c'est d'arriver à cicatriser cette fameuse paroi du tube digestif. Mais on n'y arrive pas toujours. Donc là, on a les différents objectifs dans des temps différents. Je ne vais pas forcément m'attarder sur cette diapositive. Retenez juste qu'au début, après l'instauration d'un médicament, on ne va pas avoir les mêmes objectifs à un mois, à six mois qu'à deux ans ou à cinq ans. Donc ça, c'est un message important. Ça veut dire que tout au long de ce suivi, on a quelque chose à faire. Même quand ça va bien, on a toujours quelque chose à faire. Donc, maintenant qu'on a bien compris ce que c'est et pourquoi c'est important, on va aller un petit peu dans le détail. J'espère que vous n'avez pas trop faim. Du coup, on a plusieurs outils. Donc, les moyens cliniques. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en consultation, simplement en discutant avec vous, en vous examinant. Donc ça, ça ne coûte pas très cher, mais ça prend du temps. Donc là, c'est important d'avoir des consultations longues, régulières et prendre le temps de dialoguer. Ensuite, on a bien sûr les moyens biologiques. Donc ça, c'est toutes les analyses qu'on peut faire, les prélèvements de sang, mais aussi les analyses de sel. Vous savez, on aime bien vous prendre un peu de sang, vous demander des sels. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis ensuite, on a les outils qu'on utilise un peu moins souvent, les outils radiologiques et puis les outils endoscopiques. Donc ça, vous savez, la fameuse iléocolonoscopie qu'on vous inflige plus ou moins fréquemment. Là aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le suivi clinique. Donc ça, c'est l'interrogatoire, l'examen clinique. Donc, c'est ce qu'on fait régulièrement en consultation quand on vous voit. Donc là, c'est basé sur le fait de la régularité. Donc, on vous voit régulièrement, mais aussi en cas de symptômes. Donc là, on a deux types de consultations. Et puis nous, dans le cadre du suivi, il y a aussi le temps qu'on passe à s'occuper de vous, mais que vous ne voyez pas. C'est quand on prend le temps de discuter avec les autres intervenants de votre parcours de soins. Donc, ce soit un rhumatologue, si vous avez des problèmes articulaires, votre médecin généraliste, le dermatologue. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi souvent. On se transmet des informations, mais ça fait partie du suivi. Et puis, tout au long de ces consultations, on l'a déjà entendu, on peut vous donner des conseils sur l'alimentation, sur le mode de vie. On peut vous informer par rapport aux signes d'alerte, ce que vous devez savoir ou ce que vous devez faire en cas de symptômes. Et puis, voilà, l'importance de vous donner des pistes, de vous informer sur la maladie parce que vous allez vivre toute votre vie avec cette maladie. Et plus vous en saurez sur la maladie avec des bonnes informations, plus la collaboration va être intéressante et productive. Donc, ça vaut vraiment le coup de nous poser des questions, de s'informer et puis de discuter. Et puis, on prépare aussi pendant ces suivis différents événements de votre vie. Vous êtes jeune, vous allez vivre longtemps avec cette maladie, vous allez avoir des épreuves à vivre comme tout le monde. Mais en plus, vous, vous êtes malade d'une maladie inflammatoire chronique. Donc, on est là pour vous guider en cas de grossesse, en cas de situation de stress, en cas de voyage. Donc, voilà, ça, c'est des questions qu'on va aborder pendant toutes ces consultations. Donc, c'est vraiment important qu'on se voit régulièrement et qu'on aborde plein de choses. Ensuite, voilà, vous le savez, quand vous venez à notre consultation, systématiquement, on vous pose la question, mais combien avez-vous de sel par jour ? Quelle est la couleur de vos sel, la fréquence ? Donc, là, c'est pas parce que ça nous amuse, c'est simplement parce que c'est très important pour nous. Ce sont des critères qui sont validés dans plusieurs scores. Je ne vous ai pas tout mis, il y en a des dizaines. Et on sait qu'en fait, ces signes cliniques, ils corrèlent très bien avec l'activité inflammatoire et la rémission. Donc, pour nous, ça a une valeur extrêmement importante pour apprécier cette inflammation, pour savoir un peu où vous en êtes. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on vous pose toujours la question, même si ce n'est pas hyper glamour et que parfois, ça arrive assez rapidement en début de consultation. Mais voilà, c'est pour ça. Et puis, ces dernières années, on parle aussi beaucoup de ces fameux pros. Donc, ça, c'est les symptômes qui sont relatés par les patients parce qu'on s'est rendu compte finalement, c'était pas si bien que ça de toujours poser des questions. C'est intéressant de vous laisser parler et de nous laisser dire ce que vous ressentez, ce qui vous inquiète, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, quelles sont les conséquences de la maladie dans votre vie. Donc, ça, c'est important. Là, il y a un petit schéma qui nous montre à quelle fréquence on doit vous laisser parler de ces symptômes, nous parler, voilà, dans la colite, les rectoragies. Donc, si vous avez du sang dans les selles, si vous avez des urgences, s'il y a des problèmes d'incontinence, dans la maladie de Crohn, de savoir si vous avez mal au ventre, si vous avez perdu du poids ou bien si vous avez des diarrhées. Donc, ça, c'est des choses qu'on doit aller vous demander. Ensuite, on a toutes les analyses dont on dispose. Parfois, vous voyez bien, pendant les consultations, on a la tête fourrée dans nos ordinateurs, on regarde vos valeurs de laboratoire. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils s'en fout de moi ? Regardez-moi. Et puis, en fait, non, ça nous donne vraiment des informations capitales. Donc, c'est important aussi qu'on fasse régulièrement ces analyses. Donc, ça, vous les connaissez. Donc, il y a principalement les prises de sang et les analyses de selles. À la prise de sang, bien sûr, on va rechercher les paramètres inflammatoires. Ça, je pense que vous êtes gentiment familier avec ces dosages. Donc, la CRP, la protéine C réactive et puis la calprotectine fécale, mais ça, c'est dans les selles. Donc, on va rechercher cette inflammation au niveau du sang. On va aussi contrôler la fonction d'autres organes. Classiquement, le foie, le rein. Ça, on va aller voir. Voilà. Est-ce que ça va bien ? Est-ce que nos médicaments attaquent pas trop ces autres organes ? Donc, ça, c'est des choses qu'on regarde régulièrement. Et puis, on va regarder la formule sanguine simple. Donc, ça, c'est une analyse qu'on cherche ensemble pour garder le nombre de globules blancs, les globules rouges et puis les plaquettes parce que ça nous donne aussi un reflet de l'inflammation. Et puis, ça nous dit si les médicaments que vous avez ne sont pas trop toxiques pour la moelle osseuse. On va bien sûr doser aussi les vitamines. J'en parlerai pas trop, parce qu'on peut aussi en parler pendant une heure. Mais ça, c'est une question qui revient aussi beaucoup de votre part. Voilà. Est-ce que j'ai une carence ? Parce que bien sûr, votre maladie touche le système digestif qui est là pour absorber les nutriments. Donc, forcément, on se doit d'aller régulièrement voir s'il n'y a pas des carences. Et puis, on va aller voir aussi le taux des médicaments. J'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Je revenais un peu sur les vitamines. Donc, la fréquence des carences est quand même assez élevée. Donc, on va rechercher les carences en fer, en vitamine D, en vitamine B12 et en acide folique. Donc, ça, c'est aussi des contrôles répétés qu'on fait. Ensuite vient le gros thème des analyses de sel. Donc, ça, vous savez qu'on est assez friands d'analyser vos sels. Avant d'aller un peu dans les datas, de savoir qu'est-ce qu'on recherche dans les sels, je voulais vous expliquer pourquoi on le fait. Et puis, qu'on ait un peu ce dialogue médecin-patient pour savoir pourquoi c'est important pour nous d'avoir ces sels, mais que nous, médecins, on doit se mettre à votre place pour savoir, enfin, pour comprendre pourquoi vous, vous aimez pas trop faire ça, en fait. Donc là, je me suis intéressée à une étude qui a été faite sur un collectif de patients français. Il y a quand même 600 patients qui ont été interrogés. Puis, on leur a demandé « Que pensez-vous des différentes méthodes d'examen qui vous sont proposées ? Est-ce qu'elles sont acceptables ? Et puis, est-ce que vous les trouvez utiles ? » Donc là, c'est assez intéressant de voir que pour les patients qui ont une maladie de Crohn, les analyses de sel arrivent relativement tardivement. Donc, c'est le rectangle qui est signalé par la petite flèche bleue. Donc, ça arrive en cinquième position au niveau de l'acceptabilité. Donc, vous avez beaucoup plus envie de faire une IRM, un ultrason ou même une prise de sang plutôt que nous envoyer des sels. C'est un peu mieux pour les patients qui ont une colite parce que peut-être qu'eux, comme ils ont plus de symptômes avec les sels, peut-être qu'ils comprennent plus facilement que c'est important d'analyser les sels. Mais ça vient quand même toujours après la prise de sang. Et puis, quand on vous demande « Est-ce que vous pensez que c'est utile ? », là, on est assez loin. C'est-à-dire que pour les patients, ça arrive en dernière position l'utilité des analyses de sel pour les patients qui ont un Crohn. Et puis, même pour les patients qui ont une colite, ça arrive quand même après la ponction veineuse. Quand on va un peu dans le détail et qu'on demande pourquoi ce n'est pas acceptable pour les patients, on retrouve des items auxquels nous, médecins, on n'aurait pas forcément poncés. Donc, les patients sont quand même très embarrassés de collecter leurs sels. Il y a un sentiment de saleté quand même qui est relaté souvent par les patients. Il y a le problème d'aller transporter les sels. C'est vrai que nous, on voit souvent en consultation des patients qui sont gênés d'apporter l'enveloppe à la poste alors que finalement, l'enveloppe ne dit pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est assez gênant et on peut le comprendre. Et puis, il y a les soucis par rapport à la crainte par rapport aux résultats. Donc, ça, c'est aussi fréquemment redit. Et finalement, il n'y a que 34 % des patients qui n'ont pas de problème à faire des analyses de sel. Donc voilà, ça, ça montre un petit peu l'importance du dialogue, justement. Peut-être la première fois, nous, quand on vous propose une analyse de sel, c'est de bien vous expliquer pourquoi. Pourquoi c'est important pour nous pour avoir un peu des meilleures réponses et des meilleurs rendements. Parfois, on doit insister 3, 4, 5 fois pour avoir une valeur. Donc, ça vaut le coup d'avoir un bon dialogue avec les patients. Alors, dans les sels, ce qu'on va chercher, c'est principalement la calprotectine fécale. Ça, vous avez sans doute déjà entendu parler de ce terme. Donc, c'est une valeur qu'on va aller rechercher dans les sels. Les calprotectines, c'est une protéine qui se trouve dans les cellules de l'inflammation. Et dès lors que la paroi intestinale va être blessée, s'il y a un ulcère, si ça saigne ou s'il y a même un œdème, si c'est inflammé, la paroi va laisser sortir plus facilement ces cellules de l'inflammation qui sont en grand nombre là, puisque c'est elles qui participent à l'inflammation. Et après, on va retrouver cette protéine dans les sels puisqu'elle n'est pas dégradée par les enzymes qui, d'habitude, dégradent les protéines pour la digestion dans le tube digestif. Donc, c'est un excellent marqueur pour nous parce qu'il est très stable. Il est aussi très stable à température ambiante. On peut le garder 2-3 jours. C'est stable dans les sels. Donc, pendant le transport, ça ne se dégrade pas. Donc, pour nous, c'est un super marqueur. Donc, on aime bien en parler et puis l'avoir. On a la chance d'être en Suisse. Vous êtes remboursé quand on fait une analyse de sels dans d'autres pays du monde, même en Europe. En France, par exemple, ils ont dû se battre très longtemps pour avoir un remboursement de ce dosage. Donc, il faut en profiter et il ne faut pas avoir peur de nous donner vos sels pour qu'on puisse nous connaître la valeur de la cale protective. Ensuite, on va bien sûr faire des analyses de sels pour exclure une infection. Donc, ça, c'est les copropultures où on va mettre les sels en culture, voir si un germe pousse. Donc, ça, on cherche principalement des bactéries. On fait aussi la PCR multiplex. Ça, vous la connaissez peut-être avec un moins bon regard que nous parce qu'elle coûte assez cher. Donc, c'est une analyse qui coûte 300 francs à peu près, dans laquelle on va chercher par une méthode assez spécifique, assez coûteuse. Donc, la PCR, un panel très large d'une vingtaine, parfois 30 germes différents, des bactéries, des parasites, des virus, de manière extrêmement rapide. C'est une machine qui fait ça en général. Donc, pour nous, c'est extrêmement pratique parce qu'on va aller chercher 20, 30 germes différents. On a rapidement la réponse. Donc, c'est très pratique quand vous êtes en poussée pour savoir est-ce que c'est une infection, est-ce que ce n'est pas une infection ? Donc, pour nous, c'est très intéressant, même si ça reste assez cher dans la prise en charge. Et puis, on va chercher des parasites. Donc, ça, c'est les fameux trois tubes qu'on vous donne avec des tubes qui sont plus gros que les autres tubes qu'on habite. On arrive à les faire assez petits pour qu'ils passent dans le boîtier de la poste. Les recherches de parasites, c'est des tubes souvent un peu plus gros parce qu'il y a un fixateur dans le bocal parce que les selles doivent être fixées au formol pour qu'elles puissent être analysées. Et on va vous demander de faire de manière répétée les selles. Donc là, ça devient très embêtant pour vous parce que c'est vraiment pénible d'aller collecter trois fois de suite ces selles. Mais ça a vraiment un intérêt parce que les parasites, ce sont des germes qui ont un cycle de vie un peu fluctuant. Ils font des œufs. Ensuite, c'est d'autres formes. Et puis, si on va chercher qu'une fois ces parasites, on risque d'être dans une phase de croissance des parasites où il n'y a pas de sécrétion d'œufs, où on ne va pas les trouver. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on vous demande de faire trois selles. Donc ça, c'est important de respecter cette demande. Donc voilà, finalement, je reparle de la calprotectine fécale pour vous redire et insister par rapport à la corrélation des valeurs avec l'activité endoscopique. C'est un excellent marqueur qui est bien meilleur que la CRP, donc le marqueur de l'inflammation qu'on peut retrouver dans le sang parce qu'il est vraiment local. Il est assez spécifique du tube digestif. Donc, quand vous avez une angine, quand vous avez une arthrite, il ne va pas monter. Donc ça, c'est vraiment très bien, la calprotectine. C'est très spécifique. On l'utilise beaucoup en gastroenterologie et on a dans les maladies inflammatoires chroniques des centaines d'études qui valident les seuils, quelle valeur il faut avoir. C'est un excellent, une excellente valeur prognostique pour l'évolution de votre maladie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement. Et puis, on sait aussi, ça c'est assez pratique, que la calprotectine va monter plus vite avant même que vous, vous ayez des symptômes d'une rechute. Donc c'est très pratique pour vous, pour nous, parce qu'on va pouvoir aller traiter plus vite la maladie et ne pas attendre qu'elle se manifeste avec des symptômes. Et donc, vous vous souvenez du schéma au départ. Donc on va être vraiment dans cette fenêtre qu'on a, où on peut agir durablement sur l'histoire naturelle de la maladie si on est précoce. Donc c'est pour ça qu'on utilise volontiers la calprotectine. Et puis, ce qui est arrivé encore plus récemment, ces dernières années, dans le panel des analyses dont on dispose, c'est le dosage des médicaments. Ça concerne malheureusement pas tous les médicaments, mais principalement les nouveaux médicaments, donc les biologiques, les entités NF et d'autres, comme encore d'autres familles, comme les anti-interleukines, comme le Stellara, par exemple. Donc là, on va aller doser dans le sang la quantité de médicaments qui restent, par exemple, avant de vous redonner une perfusion. Ou pour les traitements succutanés, on a des dosages assez stables dans le sang. Donc là, quand vous venez en consultation, on va le doser. Et comme ça, on saura, voilà, est-ce qu'on a un taux acceptable de médicaments ou est-ce que le taux est trop bas. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça, on le fait pendant l'induction, quand on débute le traitement, on peut doser ce taux. Ça va nous donner une image sur est-ce que vous allez répondre ou pas. Et puis, on va le faire pendant le traitement, donc pendant le maintien, le traitement de maintien. Tous les 6 à 12 mois, on va aller doser la calprotectine fécale, pardon, le dosage des médicaments pour savoir si on est toujours dans des bons signes, si on a la bonne dose pour pouvoir adapter le médicament ou pas. Donc ça, c'est un concept. Docteur Girard, vous parlez de concept avant, un concept qui a émergé ces dernières années, le concept du monitoring thérapeutique. Vous vous souvenez, ça faisait partie du titre de ma présentation. Donc je suis obligée de vous en parler maintenant. Donc le monitoring thérapeutique, c'est une approche qui vise à individualiser et à optimiser un traitement médicamenteux basé sur le dosage régulier des concentrations du médicament. C'est quelque chose qui est assez récent. Il y a quelques années, on était tout simplement déjà content d'avoir plein de médicaments à vous proposer. Donc on était un petit peu sceptique vis-à-vis de ces dosages des médicaments. Ils n'avaient pas encore fait leur preuve. Et finalement, ces dernières années, on a beaucoup, beaucoup d'études qui nous prouvent que de doser les médicaments dans le sang, c'est utile pour l'évolution, pour le suivi. On peut comme ça améliorer le suivi des patients. Là, il y a encore plein d'études. Je ne vais pas vous bombarder d'études en fin de programme, mais l'étude dont vous voyez le diapositive à gauche. Donc là, on s'est intéressé à des patients qui souffrent d'une maladie de Crohn. On a dosé la CRP et la calprotectine fécale. Vous vous souvenez, c'est marqueur de l'inflammation régulièrement pendant le suivi versus un suivi qui était basé uniquement sur l'approche clinique. Donc on questionnait les patients sur les symptômes. Et là, on voit bien qu'il y a vraiment une différence au niveau de la rémission qu'on peut atteindre chez les patients. S'ils sont suivis avec un suivi serré, on va faire ces analyses. Donc là, on est à 45, 46 % versus le bras qui a juste les symptômes. On a un taux de rémission qui est beaucoup moins important. L'étude à droite, c'est une étude où on a dosé justement le taux des médicaments dans le sang pour des patients qui étaient traités avec de l'adadiluma. Donc ça, c'est Lumira. Et là, on voit que quand on cible des taux de médicaments dans le sang plus élevé, c'est-à-dire qu'on a peut-être intensifié votre traitement en raccourcissant les intervalles. Et là aussi, on a beaucoup moins de pertes de réponse. Donc la perte de réponse, elle est plus élevée dans les deux rectangles à gauche. On avait des taux de médicaments relativement bas. Alors que chez les patients qui ont un taux de médicaments relativement haut, qui ont peut-être dû être intensifiés, on a moins d'échecs au traitement. Donc ça, c'est important dans le suivi. Donc voilà, toutes ces analyses, on va les faire en phase de rémission de manière régulière. On va bien sûr aussi les refaire en cas de poussée, quand vous avez des symptômes. On va aussi les répéter quand on change de traitement pour savoir si le traitement est efficace. Donc ça, on va le faire de manière plus rapprochée quand on change de traitement. Et puis dans certaines situations, comme en phase post-opératoire, là, on va vous suivre aussi très régulièrement pour dépister une rechute. Parce que, comme je l'ai dit avant, on n'est jamais guéri d'une maladie inflammatoire chronique. Même après une opération, la maladie peut revenir. Et là, on veut le savoir le plus tôt possible pour justement rattraper les patients et leur proposer un traitement ou une intensification du traitement le plus tôt possible pour éviter ces dommages sur la paroi. Donc voilà, après, je vous ai remis quand même un tableau qui vous donne un peu la fréquence à avoir de ces suivis. Alors, c'est rien qui est gravé dans le marbre. Ça peut toujours être individualisé. Le médecin n'est pas tenu de s'y tenir de manière très rigoureuse. Mais ça vous donne un petit peu une idée du suivi que vous devez avoir. Donc là, on doit doser les paramètres de l'inflammation tous les 3 à 6 mois généralement. On va rechercher l'acadprotectine fécale aussi, généralement tous les 6 mois. Si la maladie est très stable, peut-être une fois par année seulement. Et puis là, on va viser un seuil idéalement en dessous de 200, 250. Ça, c'est à peu près les seuils qu'on recherche. Voilà. Et puis, on va rechercher d'autres paramètres qui vont plutôt aller être des contrôles d'autres organes en fonction des médicaments que vous aurez. Donc là, vous voyez dans la partie à droite. Voilà la situation spéciale où on a introduit un nouveau médicament. Là, rapidement, le suivi va porter à savoir si vous tolérez bien le médicament. Ensuite, dans les semaines ou les mois après l'introduction du nouvel traitement, on va voir si vous répondez au traitement. Donc là, on a des cibles cliniques, comme vous l'avez vu, avec les questions qu'on vous pose. Et puis aussi des cibles biologiques, les marqueurs de l'inflammation qui doivent baisser. Dans les mois après l'introduction d'un traitement, on va s'assurer qu'on a atteint une rémission, donc cette phase calme où il n'y a plus d'inflammation, avec la calte protective fécale, une endoscopie, donc un examen avec la caméra et parfois avec la radiologie. Et puis, le suivi ne s'arrête pas à ce moment-là. On vous suit encore pendant des mois, pendant des années, parce qu'on veut s'assurer toujours de ce maintien de la rémission. Et puis après, quand tout va bien, on a l'opportunité de vous parler plutôt de prévention, puisque à ce moment-là, on se transforme souvent en votre médecin généraliste. Donc on a toujours quelque chose à se dire, à vérifier, à contrôler, que les suivis soient bien faits. Donc là, on va plutôt prévenir des complications. Je ne vais pas être très longue là-dessus, parce que je vois le retourner. Donc, dans les outils dont on dispose, il y a encore les outils radiologiques. Vous les connaissez, l'ultrason, l'IRM entéroclise. Là, on va faire un IRM pour aller explorer l'intestin grêle, qu'on ne peut pas voir très bien avec la caméra. On va faire des scanners, mais ça, c'est uniquement en cas de pousser, parce qu'on n'aime pas trop vous irradier, parce que vous êtes jeune. Puis on ne peut pas faire des scanners trop fréquemment. Et puis parfois, on doit faire ce qu'on appelle la vidéo capsule grêle, quand on veut aller explorer le fin fond de l'intestin grêle, qui mesure plusieurs mètres, et qu'on n'arrive évidemment pas à le faire avec la caméra standard. Donc là, on vous fait avaler une petite pilule qui contient un appareil photo, et on va aller voir l'intestin. Donc là, la fréquence de ces possibilités diagnostiques, elle n'est pas gravée dans le marbre. C'est vraiment en fonction de l'activité de votre maladie. Et puis, je ne peux pas clore sans parler de l'endoscopie. Donc bien sûr, on doit faire régulièrement des colonoscopies. Ce n'est pas pour vous embêter, c'est parce que c'est quand même le moyen ultime de vérifier que ce qu'on fait est efficace, qu'il n'y a plus d'inflammation, surtout dans la maladie de Crohn. Cette maladie, on sait qu'on ne peut pas trop se fier aux symptômes, qu'on peut longtemps ne pas avoir de symptômes, alors que l'activité reste présente dans l'intestin grêle. Donc on doit toujours aller vérifier qu'il n'y a rien au niveau de l'illéon, que tout va bien. Donc voilà, quand il y a une exacerbation, on va faire une endoscopie pour vérifier aussi que ce ne soit pas une infection, pour faire des prélèvements. Et après un changement thérapeutique, on va faire une endoscopie pour être sûr que ce qu'on fait est efficace. Trois à six mois dans la colite, un peu plus tardivement parce que les changements prennent plus de temps à se mettre en place dans la maladie de Crohn, mais généralement, six à neuf mois après un changement de traitement, on peut vous proposer de refaire une idéocolonoscopie. Et puis, les patients qui ont une colite qui dure depuis longtemps, on doit, après six à huit ans après le diagnostic, on doit commencer à vous proposer des colonoscopies de dépistage parce que vous pouvez aussi faire un cancer du colon. Les patients qui ont une colite avancée qui touche beaucoup le colon sont plus à risque de développer des cancers du colon. Donc là, vous ne pouvez pas attendre 50 ans. Et l'invitation du canton pour faire ces colonoscopies, vous devez les faire plus régulièrement. Et puis, c'est à votre médecin de les organiser. Voilà, donc après, quand la maladie va bien, le suivi, il est aussi là pour s'intéresser au dépistage. Donc, on doit vous proposer des vaccinations, comme l'a dit Laura. Enfin, on doit faire la prévention du cancer et des cancers extra-digestifs. Donc, vous devez voir régulièrement le gynécologue, le dermatologue. Donc, ça, c'est aussi le rôle du gastroenterologue, d'orchestrer tout ça et de s'assurer que ça soit fait. Et puis, on s'intéresse aussi à la santé de vos os puisque vous avez sans doute à un moment ou à un autre eu la cortisone. Donc, la cortisone est très mauvaise pour les os. Donc là, dans le suivi, on va vous proposer de faire des ostéodensitométries. C'est un examen qui va aller mesurer la densité de l'os pour voir si votre os n'est pas fragilisé et pourrait vous exposer à des risques de fracture plus tard dans la vie. Voilà, j'en arrive au message clé. Je pense que vous avez tous faim. Je voulais que vous compreniez l'intérêt du suivi clinique régulier. Donc, ça, c'est quand même très important de communiquer avec votre médecin en cas de symptômes et aussi quand tout va bien. On est là pour parler de plein d'aspects de votre vie. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc, voilà, comme ça, vous connaissez les différentes modalités du suivi. Vous êtes conscient des objectifs thérapeutiques. Et j'espère vous avoir motivé à nous donner plus facilement un échantillon de vos selles parce que ça reste un élément clé pour nous dans votre suivi. Donc, voilà, je pense que le message clé, c'est que le patient connaisse bien sa maladie et que le médecin connaisse bien son patient. Donc, c'est pour ça que ces soirées, comme aujourd'hui, sont très importantes pour qu'il y ait un dialogue et puis une meilleure communication entre nous. Voilà, j'en arrive à la fin. J'ai sélectionné encore quelques outils. Bien sûr, il y a le site de l'association Chroncolite pour vous aiguiller, mais nos voisins ont des très bons sites pour les patients. Je vous encourage vraiment à aller voir le site de l'AFA, qui est le site de l'association François Aupetit, qui est l'association française des patients, qui regorge d'outils. Vraiment, c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses. Et puis, ça vous donne la possibilité d'avoir des informations objectives. On s'éloigne des forums où c'est toujours des cas individuels où on n'a pas des bonnes informations, mais allez voir vraiment des sites, des associations de patients. J'ai découvert que l'association belge des patients au chroncolite est super aussi. Donc, il y a plusieurs sites des associations belges. Il y a différents outils à votre disposition. Je vois qu'on va me couper la parole dans quelques instants. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous souhaite un bon apéro. Voilà. Merci, Roselyne. Merci à tous les orateurs. Je vois que le cerveau s'affume déjà. Il faut avoir un peu de l'énergie. Donc, on vous invite à passer par cette porte. Il y a un apéro pour vous tous. Les orateurs sont toujours présents. Et vous n'hésitez pas à nous poser des questions. Merci d'être venus. Une très belle soirée. Et à bientôt. Merci. Merci. Applaudissements